Je viens de recevoir la proposition de Tchern pour la deuxième fois que je traduirai fidèlement l'expression de sa volonté aux honorables députés. Nous venons de rencontrer l'honorable président de l'Assemblée nationale et nous lui avons transmis le mémorandum dont la teneur vous sera délivrée dans quelques minutes. Il a accusé réception et il nous a promis qu'il va transmettre fidèlement nos préoccupations aux honorables députés nationaux et que nos préoccupations seront prises en compte au niveau de l'Assemblée nationale. Donc grosso modo c'est de cela qu'il s'agit. Alors quelle est la teneur du message que nous lui avons donné ? Je vais lire grosso modo en résumé ce qu'on lui a transmis comme message. On lui a dit, honorable président de l'Assemblée nationale, nous sommes la force du changement, FDC en sigle. Un parti politique créé par arrêté du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Notre parti politique a comme vision de développement le plan Marshall pour la reconstruction et le développement de la RDC. Nous militons pour la bonne gouvernance, l'état de droit, la lutte contre les antivaleurs telles que la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources minières. Nous luttons aussi pour la démocratie, le patriotisme, la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale, le libéralisme économique avec une dose raisonnable de l'interventionnisme étatique et le développement économique et social avec équité. Nous avons expliqué que par développement économique et social avec équité, nous entendons un développement économique qui profite à tous les Congolais et à toutes les Congolaises sans exception. Pas simplement des histoires qu'on nous présente dans les chiffres du cadre macroéconomique, mais nous voulons que ce développement économique se traduise par l'amélioration du vécu quotidien de la population congolaise. Nous lui avons dit, honorable président de l'Assemblée nationale, nous, peuples congolais, nous sommes soucieux de la sécurité et de la protection de l'ensemble du territoire congolais où l'idée de la balkanisation demeure un projet par ceux qui ne cessent de convoiter son immense richesse, sa grandeur d'un pays continent et ses diverses cultures. Nous sommes animés par le souci patriotique de voir la République démocratique du Congo rester dans ses frontières du 30 juin 1960, unies et indivisibles. Nous demandons à l'Assemblée nationale d'aligner pour débat et vote la proposition de la loi Tchani à cette session de mars 2023. Cette loi protège le pays contre les infiltrations au sommet de l'État et dans certaines fonctions de souveraineté nationale. Nous informons la communauté tant nationale qu'internationale que nous sommes pour la paix, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, la cohésion nationale et le développement économique et social avec équité. Nous sommes pour la coopération gagnant-gagnant avec tous les pays étrangers et toutes les institutions internationales, bilatérales et multilatérales qui veulent sincèrement participer à nos efforts de développement pour le bénéfice de nos populations appauvries et clochardisées depuis des décennies. Nous demandons aux pays étrangers et leurs groupes de lobbyistes de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo en cherchant à nous imposer des dirigeants qui seraient à leurs soldes et qui travailleraient contre les intérêts supérieurs du peuple congolais. Nous disons non au tribalisme, au racisme, à la xénophobie et à la balkanisation planifiée de notre pays. Pour terminer, nous invitons les honorables députés nationaux et les sénateurs à prendre leurs responsabilités en tant que représentants légitimes du peuple congolais pour sauver le pays contre ces infiltrations. Nous demandons que nous puissions nous mobiliser tous pour défendre la terre de nos ancêtres en protégeant la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo.